Bonjour, bonjour à tous, je suis Herman Ivarin, USC, votre humble serviteur. Tu as reconnu la voix, tu as reconnu l'image, tu as reconnu le visage. Désolé encore une fois de plus, aussi la lumière n'est pas trop au top. Au fur et à mesure, je ferai des efforts. Il me faut encore d'autres lumières pour compasser l'ombre qui est derrière. Pour l'instant, débrouillons-nous avec l'ombre. Alors, nous avions parlé d'un sujet important concernant quelqu'un qui est en Afrique ou dans un autre pays et qui a son âme-sœur dans un autre continent ou dans un autre pays. Nous prenons l'exemple sur les États-Unis d'Amérique. Et il était question pour la première partie de ce grand thème, de la partie éthique, c'est-à-dire de la morale. La morale, la conscience et les enjeux qui se trouvent derrière ce genre de relation. Je vous explique de manière très simple parce que tout le monde n'est pas allé loin dans les études. C'est-à-dire quoi ? Tu connais quelqu'un. Toi, tu es aux États-Unis. Et tu connais une fille ou un monsieur là-bas, de l'autre côté du continent, en Europe ou dans un autre continent. Et cette personne-là, à cause de l'amour, tu prends l'initiative de lui permettre de venir. Généralement, c'est ceux qui sont ici qui payent les billets d'avion de ceux qui sont de l'autre côté. Donc, tu payes son billet et tu signes des papiers, tu prends des engagements comme quoi ? C'est mon épouse, c'est ma fiancée, c'est ma chérie, c'est mon époux, c'est mon épouse. Je veux faire venir la personne auprès de moi pour pouvoir vivre ensemble notre vie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu as fait ce programme qui est un programme sain, un programme salutaire, une décision salutaire parce qu'il ne faut pas oublier ton amour des galères. Quand tu viens dans ce genre de pays et que quelqu'un qui t'aimait, et je vous ai donné ce conseil, je vous ai dit que lorsque vous venez ici, il est mieux de prendre ce genre de personne, la personne qui t'a aimé, avant même que tu puisses avoir un passeport pour dire que tu vas avoir un visa, cette personne pourra aussi continuer de t'aimer réellement et ne pas terminer à cause des papiers ou à cause de billets d'avion. Avant d'aller plus loin, je vous invite à regarder ceci que vous connaissez à faire. Bien, donc nous sommes de retour sur Hermoine Ivarin UAC. Aujourd'hui, il ne s'agira pas de l'éthique, il ne s'agira pas de faire la morale aux gens, d'attirer l'attention dans la vie de plusieurs personnes, de pouvoir laisser les intérêts et de pouvoir... Si quelqu'un est dans un pays développé, que tu n'aimes pas la personne, ce n'est pas la peine d'accepter, même si ça va t'écouter ton billet d'avion ou bien ça va t'écouter tes papiers français, papiers suisses, papiers anglétaires, papiers américains, parce que c'est plus qu'un péché de pouvoir accepter une telle relation. Or, tu sais que tu as de mauvaises intentions. Je vais l'utiliser pour faire venir ma femme, pour faire venir mon chéri, et puis je vais la jeter ou je vais le jeter. Et je vais vivre avec ma chérie. Il y a aussi une balle que tu peux recevoir dans la tête. On a vu des exemples ici. En tout cas, tout le monde n'a pas la même manière de résoudre ses problèmes. Toujours je le dis, on n'a pas tous les mêmes manières de résoudre les problèmes. Donc, ne provoquez pas le démon de quelqu'un qui sommeille en lui, en lui faisant du mal de cette manière, parce que la personne peut aussi te rendre le mal par le mal. C'est-à-dire, la personne qui est ici aux Etats-Unis et la personne qui est à l'autre côté du bout du continent, il y a un vrai amour. Donc, une relation saine, c'est-à-dire, seule la mort pourra vous séparer. Supposons que c'est cette relation, c'est-à-dire, le monsieur est amoureux ou amoureuse de la fille et la fille est amoureuse ou amoureuse du monsieur. Et les deux sont vraiment sincères dans leur relation. Alors, comment procéder pour pouvoir faire venir une telle personne ? C'est de ça que je vais vous parler. La première des choses, c'est de voir un peu si la fille peut avoir ou si le monsieur peut avoir un visa sans que le mariage soit contracté. C'est-à-dire, est-ce que la personne est capable de recevoir son propre visa ? Alors, comment procéder pour pouvoir faire venir une telle personne ? C'est de ça que je vais vous parler. La première des choses, c'est de voir un peu si la fille peut avoir ou si le monsieur peut avoir un visa sans que le mariage soit contracté. C'est-à-dire, est-ce que la personne est capable de recevoir son propre visa ? Je vais vous expliquer pourquoi. C'est très bon parce que ça va vous aider dans vos démarches. Et ça va faire en ce que vos démarches aillent rapidement. Parce que quand tu vas, par exemple, en Afrique, que tu opposes une fille ou tu opposes un homme là-bas, les papiers, ça prend un peu de temps. Ça prend même deux ou trois ans avant qu'on ne donne donc le visa à la fille. En tout cas, ceux qui sont venus ici et ceux qui m'ont un peu expliqué là-dessus, c'est ce que les personnes m'ont dit. Voilà. Alors, si la fille est, par exemple, étudiante, elle peut déjà faire elle-même et elle seule sa procédure. Elle va à l'ambassade, elle demande un visa étudiant. Et toi, tu es ici, si Dieu t'a béni avec beaucoup de moyens, puisque le visa étudiant, il coûte beaucoup plus cher. Il coûte beaucoup plus cher. Donc, si tu as le moyen, tu soutiens la fille en souterrain pour qu'elle puisse avoir les moyens pour faire toutes ces démarches, demander son visa, elle peut te prendre comme quelqu'un qui va l'encadrer ou bien tu vas l'héberger ici, mais pas comme l'époux ou comme l'épouse. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je suis en train de parler. C'est des choses vraiment importantes qui peuvent aider votre processus à aller plus vite. Dans ce cas, quand elle a le visa étudiant, elle vient ici à tant qu'étudiante. Et si elle vient ici à tant qu'étudiante, à partir d'ici, vous pouvez maintenant vous marier et les papiers vont sortir de manière très facile. Je voudrais vous donner ce premier point-là. Deuxième point, ce pour lequel je suis en train de parler de cette partie-là, c'est que ça permettra à ce que la fille puisse avoir aussi l'aide de l'État américain. Parce que si tu l'as épousé directement, je vous assure que l'État ne pourra pas payer ses études, l'État ne pourra pas l'aider. Donc, si elle a joué par exemple à la Green Card, au DV Programme, qui est la demande de visa en ligne, dont je parle suffisamment sur cette chaîne, soit c'est la Green Card qui t'a emmené ici, soit c'est un autre papier, mais tu es déjà ici, tu as les papiers, c'est vrai. Elle peut jouer de l'autre côté. Et quand elle a réussi, toi tu peux jouer le rôle de son sponsor. Si tu as les moyens, et si tu as ta maison, tu as une maison, tu peux l'héberger, tu joues le rôle de son sponsor. Vous ne vous mariez pas pour le moment. Tu peux aller en Afrique, vous faites mariage coutumier, ce n'est pas reconnu par les Américains sur papier. Vous faites seulement mariage coutumier, tu fais la dot, tu honores ses parents, elle aussi tu l'honores, vous faites vos célébrations, mais ça ce n'est pas officiel. Ça c'est entre vous et les deux parents. Vous réglez ça pour que là-bas, vous ayez la bénédiction de vos parents. Parce que si vous voulez faire les choses sans honorer vos parents, ce n'est pas bon. Faire ça, et elle a joué, elle a eu sa Green Card, elle suit son processus toute seule, comme si elle ne te connaissait même pas. Et quand ça marche, toi si tu es venu ici par la Green Card, tu deviens son coach, tu deviens son sponsor, tout ce que tu veux. Quand elle arrive ici maintenant, elle peut aller à l'école, l'État paye ses cours parce qu'elle est célibataire. L'État paye ses cours, et quand l'État paye ses cours, tu la soutiens, tu la déposes à l'école, tu l'aides à avoir son permis de conduire, tout ça, mais vous n'êtes toujours pas marié. Pour qu'elle puisse bénéficier de l'aide de l'État. Parce que quand tu viens ici avec la Green Card, tu peux appliquer, moi j'ai déjà appliqué, j'attends le retour. Tu appliques, et l'État valide, et l'État paye tes cours sur un certain moment. Il faut qu'elle puisse accepter parce que si ce n'est pas le cas, le monsieur va saigner. Et c'est ce qui a poussé le monsieur à tuer la femme de l'autre côté parce qu'il a beaucoup saigné jusqu'à ce que la femme devienne infirmière. Les coûts d'infirmierie sont très chers parce que les infirmiers sont bien payés. C'est pourquoi il a tué parce qu'il ne pouvait pas imaginer tout ce qu'il a fait comme sacrifice. Bref, elle vient ici par elle-même et vous faites un peu, un peu, jusqu'à ce qu'elle puisse avoir son diplôme, l'école qu'elle veut faire et à partir de là, allez, paf, vous faites votre mariage. Là, vous avez non seulement gagné avec les aides de l'État pour la fille et puis aussi, vous allez gagner en temps pour les documents et puis même avant que les documents le sortent, si vous avez déjà fait votre mariage coutumier, vous vivez ensemble. C'est-à-dire, c'est seulement les papiers que vous attendez. Sinon, voilà, vous vivez ensemble. L'autre côté, on peut considérer que tu es son tuteur. L'État considère que tu es son tuteur mais sur le lit, tu n'es pas son tuteur. Dans la maison, tu n'es pas son tuteur. Tu es son propriétaire. Vous pouvez même faire les affaires. C'est vrai que le mariage n'est pas totalement complet mais si vous avez fait le mariage coutumier, à partir de là, vous vivez ensemble et puis, vous essayez de légaliser sur les papiers pour pouvoir être à 100% au complet. Voilà. Donc, voici un peu la partie dont je voulais vous parler aujourd'hui dans cette situation-là. Je ne sais pas si vous avez compris un peu ce que je voulais dire. Je vais revenir encore dans l'acte 3, dans la troisième partie pour vous parler encore d'une autre possibilité pour pouvoir gérer cela. Donc, on va récapituler pour terminer puisque c'est une petite vidéo que je voulais faire. Si vous voulez faire venir une fille ici, supposons que vous vous aimez, il n'y a pas de magouille, il n'y a pas de plan démoniaque derrière. C'est-à-dire, abandonnez la fille qui va te faire venir. La jeune fille, elle est une fille, il y a beaucoup de garçons qui cherchent mari ici, qui cherchent femme ici. elle laisse tous les blancs là. C'est tous nos... Et puis, nos soeurs africaines, c'est le problème qu'elle a. Je veux marier blanc. C'est à cause de vous qu'on nous traite, nous les noirs là, comme des sous-hommes. Parce que vous préférez les blancs que les gens qui ont la même couleur de peau. Je vous assure. Moi, je vous ai toujours dit, si on met une blanche qui est jolie avec une noire qui est jolie, je prends la noire. Si on met aussi une blanche qui est vilaine avec une noire qui est vilaine, je prends la noire. Parce que moi, naturellement, j'aime la femme noire. Vous savez qu'il n'y a même pas match. Pourquoi vous allez faire ils vont dire que je suis raciste. Femme blanche et puis femme noire. Quand on dit femme noire, femme noire qui est propre, femme noire qui s'habille, femme noire qui connaît le style vestimentaire. Vous aussi. l'Afrique est vraiment le perso de l'humanité. Vous voulez que de vous montrer des photos dans le montage, de vous montrer des photos africaines. Vous connaissez la femme africaine ? Femme africaine. Qu'il faut laisser ? Je prie Dieu qu'il me donne une femme africaine, une vraie femme africaine qui est bien et qui a aussi un bon cœur. Et puis, il y a une personne qui a fait un commentaire. J'oublie un peu son nom. Je ne sais pas si c'était Rennes, Esther ou un autre nom. J'oublie le nom. C'est une femme qui a dit que le problème des hommes de notre XXIe siècle, c'est que nous cherchons beaucoup les belles femmes. On la fit. Plus elle est belle, plus elle s'est dit que de toute façon, moi, les garçons courent derrière moi. Donc, je peux être mauvaise. Si l'homme me laisse, l'autre peut me prendre. Et ça, c'est aussi très important. Il faut remarquer, il faut retenir cette partie-là. Nous, les hommes, on doit aussi faire beaucoup de fausses sur nous. La femme, c'est le cœur. Le commentaire-là, si bien dit. La femme, c'est le cœur. La femme, c'est le respect. La femme, c'est la crainte de Dieu. Si tu as épousé une femme qui a le minimum de crainte de Dieu, c'est vraiment magnifique. Comme le disait ma jeune sœur Rose, je n'ai pas dit son pays, je n'ai pas dit tout son nom pour ne pas qu'on sache de quelle rose je parle. Comme elle le disait. Elle le disait qu'elle me parlait un peu de la masturbation. Elle dit la masturbation quand tu te masturais. Elle dit la fornication même est mieux que la masturbation. Vous voyez, ça c'est une petite fille, c'est ma petite sœur même en âge. Mais quand on parlait, j'écoutais, quand elle me parlait, comprends que c'est une femme, c'est une fille qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Et je bénis encore sa vie dans cette vidéo. Elle me disait que la fornication, c'est-à-dire aller sortir avec une fépile à jeter, c'est mieux que la masturbation. Parce que les deux sont des péchés, mais la masturbation est un péché qui va t'incriminer même si tu es marié de même. C'est-à-dire quoi? Si tu es habitué à la masturbation, même étant marié, tu vas te masturber toujours. Et ce n'est pas intéressant parce que quand tu te masturpes, tu es lié à des esprits et ça bloque ta vie. Elle m'a parlé de beaucoup de choses. C'est des choses que je sais. Ça, c'est normal. Vous savez que moi, c'est plus que 20 ans. J'ai un homme de Dieu. Mais je le répète ici parce qu'il y a des filles encore de nos jours qui pensent comme ça. Donc, vous comprenez un peu. OK? Il y a trop de choses dont je voulais vous parler. OK? Mais on va aller pas à pas parce que la caméra filme en HD et j'ai beaucoup de montage à faire pour le moment. Et aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez retenu de tout ce que je viens de dire. Dites-moi aussi si vous voulez aller plus loin que ce que j'ai dit. Donnez-moi des idées pour la Pâques des Trois parce que je vais faire encore une troisième vidéo dans cette perspective. Je suis Herman Ivarin-US et n'oubliez pas Herman est toujours là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501